des étudiants en art, notamment une étudiante qui a une certaine crainte vis-à-vis des mathématiques et elle est venue avec une fraîcheur et une sincérité absolument formidables parce que le principe du jeu est de pouvoir accéder à des concepts qu'on ne comprend pas. Souvent en philosophie, en art, on tombe sur des choses qu'on croit savoir, des choses qu'on ne comprend pas et il faut lire des choses difficiles pour pouvoir fabriquer de la connaissance et avancer dans la compréhension de la chose qui nous est soumise. En art, ça arrive souvent puisque l'art produit souvent des choses incompréhensibles. Face à une œuvre d'art, tout le monde a une opinion. C'est génial, en art, c'est facile, on voit le truc, on dit c'est bien, c'est beau, ça me plaît, ça ne me plaît pas. Alors qu'en mathématiques, les gens n'ont pas d'opinion, ils en ont peur, ils se cachent, ils disent que ce n'est pas pour eux. Et donc, de mon expérience, j'ai toujours eu l'impression, et ça on va le voir en art par exemple, c'est que lorsqu'on vient avec des concepts mathématiques en art pour expliquer les peintures, les critiques d'art n'ont pas l'habitude d'utiliser du savoir mathématique élémentaire. Par exemple, la commutativité, la sociativité, les bijections ou des choses comme ça, ça leur échappe. Et pourtant, ce sont des outils qui sont extrêmement pratiques pour pouvoir décrire le monde. C'est des outils extrêmement puissants, et il y a toute une collection de concepts qui n'échappent pas aux mathématiciens, mais qui échappent à un public averti, qui est le public ou des acteurs du monde de l'art. Et donc, l'objet de ce séminaire est de créer un pont qui ne soit pas un pont platonicien. C'est-à-dire que je voudrais éviter la sempiternale histoire de la magnifique fractale et du nombre d'or pour essayer d'utiliser d'autres concepts que développent les mathématiques, qui sont des concepts qui permettent de penser autrement au monde, ce que vous faites constamment, quand vous avez compris le jour où vous avez compris l'algèbre modulaire par exemple, ou alors comprendre les nombres péadiques, qui sont une façon de calculer qui est extrêmement bizarre, qui n'est pas normale, enfin, pour le commun des mortels. Et donc, lorsqu'on rencontre ces concepts-là, ça crée une sorte d'interrogation. Et pour autant, ce sont des choses qui sont extrêmement puissantes intellectuellement, vous le savez mieux que moi, puisque vous êtes des praticiens de ce savoir. Et donc, je me posais la question de si nous pouvions établir un cadre de travail qui nous permettrait à un moment de faire glisser ces savoirs d'un domaine à l'autre de façon beaucoup plus générale. On revient, c'est dans Pour la science de ce mois-ci, il y a un article magnifique, deux articles magnifiques sur la théorie des catégories qui est une façon, ils expliquent qu'on dézoome sur le champ des mathématiques pour observer les mathématiques d'un peu d'en haut et de voir qu'est-ce qui circule. Donc, il y a bien des choses qui circulent entre l'art et la mathématiques car il y a des structures, il y a des formes, il y a des processus. Voir même l'histoire récente de l'art nous montre qu'on a privilégié les fonctions plutôt que les objets, où on va observer les objets dans leur propriété fonctionnelle. Waouh ! Ça ressemble à des choses que vous connaissez. Et tout ça, c'est un ensemble qui permet effectivement d'échapper à la vieille formule platonicienne du beau, tout simplement, ou du pas beau, ou de la relativité des goûts. Et probablement aussi revenir à quelque chose qui m'a passionné, qui est la question de la posture esthétique. En art, ces jeunes gens, trois jeunes gens, vont être interrogés dans deux ans, dans trois ans, sur leur posture esthétique, c'est-à-dire sur leur projet, sur la formulation, ce pourquoi ils vont se mettre. Comme vous, quand vous avez choisi vos spécialités en mathématiques et la façon dont vous allez formuler vos projets, vos démonstrations, avec la rigueur nécessaire, de façon à donner de la cohérence à quelque chose qui n'était pas nécessairement cohérent. Rappelez-vous que les nombris de machinaires, on le répète, n'étaient pas une idée évidente, n'étaient pas une idée cohérente. Au XVIe siècle, il a bien fallu faire un son conceptuel pour pouvoir accéder à cette notion. Et notamment, le truc qui m'a le plus choqué quand j'étais étudiant, et je suis très, très bonheur en mathématiques, c'était de rabattre le plan des réels sur la droite des X et garder Y pour mettre Y. Merde. Alexandre, la dernière femme, avait fait une très belle démonstration sur l'apparition de cet objet en disant que c'était une nécessité géométrique. Mais qui fait de la géométrie ici ? Alors, il y a des géomètres, bien sûr, parmi vous. Mais il y a aussi des géomètres ici. Ces gens-là, ils font de la géométrie intuitive en permanence. Nos étudiants de première année font de la géométrie intuitive dès qu'ils prennent un arc de cercle. Ils vont regarder ce qui se passe dedans, un triangle. Enfin, toutes les formes topologiques fondamentales sont expérimentées dans les écoles d'art. Mais on n'a pas de terminologie pour nommer tout ça. On nomme ça comme des sauvages, à la diable. On n'a pas organisé ce truc-là. Et on va s'apercevoir, et là, au cours de mon explication, qu'entre ce personnage à lunettes et ce personnage au milieu de l'œuvre d'art et au milieu de cet objet topologique, il peut se passer des choses qui nous intéressent. Car nous travaillons tous sur, finalement, des espaces entre deux, des potentiels. C'est-à-dire, voilà, on va... Alors, sujet à la suite. Alors, pour ça, je vais vous demander, je vais vous faire violence. Je fais violence à tout le monde. La suspension consentible d'incrédulité, c'est une idée littéraire. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut admettre qu'une chose existe. Si, par exemple, en art, je vous fais une démonstration comme quoi il y a des lapins sur la table, à un moment, à force de raconter qu'il y a des lapins sur la table, nous serons tous d'accord en tant que communauté pour reconnaître qu'il y a des lapins sur la table. Ça deviendra une idée. Déjà, ce sera déjà une idée. Et après, on pourra éventuellement voir si elle a une réalité concrète ou du moins, s'il y avait une réalité déjà sociologique. Qu'est-ce que c'est qu'une réalité sociologique ? C'est le fait que nous soyons tous autour de cette table pour discuter de formes potentielles. Donc, Shakespeare nous disait, nous mettions en œuvre les forces de votre imagination, suppléées par votre pensée à nos imperfections, et créées une armée imaginaire. Car c'est votre pensée qu'il doit ici parer nos rois et les transporter d'un lieu à l'autre, franchissant les tangles, accumulant les actes de plusieurs années dans une heure de stabilité. Là, Shakespeare résume le théâtre, dans lequel il se passe de grandes grandes choses, et tout ça, ça va être condensé. Mais ça ressemble aussi, d'une certaine façon, aux formules. Quand on invente la procéduralité, le fait d'avoir inventé la procéduralité, le fait de mettre un cercle en équation, c'est tous les cercles de l'univers. X au carré plus Y2 est égal à 1. C'est tous les cercles de l'univers. C'est-à-dire, où que je sois dans le cosmos, ça, c'est votre croyance, je vais venir et j'aurai cette formule qui me permettra de construire quelque chose de fonctionnel partout où je serai dans ce cosmos. Donc, il y a une sorte de résumé, et ce mouvement-là aussi est extrêmement intéressant. Naturellement, on voit bien que nos personnages ont déjà voyagé, puisqu'ils ont été soumis à une opération mathématique assez simple. Je crois que c'est les trucs de Hausdorff. On a la même forme, et puis on fait une déjection. Simplement, on part l'espace, on change la métrique. C'est ce que dit le physicien, je crois. Voilà. Donc, par exemple, changer de métrique. Waouh ! Pour nos étudiants, ce serait très utile. Qu'est-ce que c'est que de changer de métrique ? Plutôt de rester dans le cadre cridien, formel, comme ça. Où est mon œuvre ? Mon truc ? Mon machin ? Non, ça ne marche pas comme ça. C'est beaucoup plus beau. Donc, moi, je souhaite qu'au cours de ce séminaire, et si vous souhaitez continuer avec nous, que nous puissions observer les différences méthodologiques et les convergences intellectuelles. Donc, faire une collection d'endroits où ça colle, et d'autres endroits où ça ne colle pas. Car, à mon avis, l'art montre, je vous ai parlé du lapin, vous savez bien, le lapin, la démonstration, c'est une démonstration fausse. Et il y en a, le lapin. Donc, l'art montre, je montre l'existence potentielle du lapin, alors que l'art démontre, le mathématicien, le physicien, avant le mathématicien, va me dire, là, pour l'instant, il y a de l'air. Avec une table en dessous, et probablement des processus de gravitation, de lumière, etc. On va me dire que, c'est déjà les physiciens, ils peuvent voir énormément de choses dans cet espace. Il y a déjà beaucoup de choses à faire dans ce vibre. Là aussi, c'est un outil qu'on peut donner à nos étudiants en école d'art, c'est les outils de la philosophie analytique, qui, au lieu de se plonger dans des poèmes moraux, des évocations, vont déjà poser la question, qu'est-ce que j'ai sur la table ? Waouh ! C'est-à-dire que là, pour l'instant, les images que je vous montre, ce ne sont que des pixels. Ce sont des pixels, ce sont des virages. C'est une lumière, c'est une illumination. Donc, en réalité, je suis censé vous montrer des œuvres d'art, on ne les voit déjà pas. Je dirais que, d'un point de vue philosophique, c'est presque l'équivalent de mon lapin. Nous aborderons la question des besoins en termes d'épistémologie et d'appréhension des mathématiques pour le public des écoles d'art. Ça, c'est la conclusion. J'ai dit la conclusion au mauvais endroit, vous me pardonnerez. Nous poserons la question d'un enseignement des mathématiques au cours des questions philosophiques et culturelles qu'elles engendrent. Et là, je m'adresse en particulier aux conversations que j'ai eues avec Léna et Cléa. C'est-à-dire que quand les mathématiciens se posent la question des transfinis, c'est-à-dire des infinis d'infini, on fait des concaténations, des infinis les uns dans les autres, et puis on regarde, et puis on fait des infinis qu'on peut calculer, on fait des infinis qu'on ne peut plus calculer parce qu'on ne peut pas les diviser, parce qu'ils se divisent toujours tout seuls, ils nous échappent comme ça. Les infinis qui sont absolument magnifiques, on a un bestiaire d'infini. Mais ce bestiaire d'infini, il peut très bien être évoqué avec des mots. Il y a des calculs qui démontrent leurs propriétés spécifiques qui sont très très beaux. Je pense à un mathématicien dont l'histoire tragique et magnifique, c'est Georges Cantop qui a travaillé là-dessus. Et donc, il y a tellement de belles histoires. Et ça, ça fait partie de la culture générale. Ça fait partie de nos... C'est notre bien à tous. Pourquoi on ne laisserait ça qu'à nos amis mathématiciens ? Simplement parce qu'on a décidé que c'était trop compliqué. C'est faux. Appréhender l'infini sous sa forme de calcul digital, 1, 2, 3, 4, 5, n plus 1, etc. Ou dire, entre 0 et 1, il se passe quelque chose, et là, je peux tout diviser, et je peux avoir des règles de division. C'est une chose qu'on peut faire aussi avec son compas, avec son crayon, et trouver des choses absolument magnifiques, et après, verser probablement dans la physique. Mais là aussi, on sait que lorsqu'on dessine, on fait de la physique. On met de la matière sur une surface, sous certaines conditions, plus ou moins efficaces. Donc, c'est absolument magnifique, là encore. Ça nous ouvre à plein de choses. Ça nous permet d'échapper aux affects émotionnels du joli dessin. Parce que c'est très bien les affects émotionnels du joli dessin. C'est très intéressant. C'est ça qui nous permet de nous captiver. C'est l'image de gauche que vous voyez. Un bel espace. Oh, il est joli cet espace. Vous remarquerez qu'il contient plein plein de propriétés, comme ça, un peu dingo. Mais ça, je le ferai un autre jour. Parce que c'est pas ça que je voulais vous proposer aujourd'hui. Et nous serons à l'écoute des questions de nos collègues mathématiciens sur l'art, afin de les initier ultérieurement aux questions des enjeux esthétiques et culturels en art. C'est-à-dire que, lorsque je parlais de la question de la posture esthétique en art, je suis à peu près convaincu qu'en mathématiques, il y a des postures esthétiques. L'existence de Crottenwick et de Perelman a bien montré que leurs questions éthiques étaient liées à des questions esthétiques aussi. C'est une façon de faire des mathématiques. Il y a des gens qui font des démonstrations de bourrin. Moi-même, quand j'étais à l'école, je faisais des démonstrations de bourrin parce que je n'avais pas l'esprit d'associer les choses. Mais je voyais bien qu'il y avait quelqu'un qui faisait des démonstrations tellement plus élégantes. Et que ce que j'expliquais en dix termes absco, pouvait être expliqué en trois termes comme une illumination. Et cette illumination, elle correspond à un autre sentiment anthropologique, c'est la compréhension. C'est-à-dire, au moment où on commence à comprendre quelque chose et un dessin commence à se formuler. C'est exactement l'expérience qui a eu lieu sous vos yeux. C'était des éléments complètement disparates de l'atelier que j'ai assemblés et qui ont fait un système modulaire en multidimensionnel qui commençait à prendre sa cohérence. et là, c'est miraculeux. Comme un dessin qui prend sa cohérence. On catalyse, quoi. Enfin, pour toi, c'est moi-même de toi-même. Ah oui, c'est moi-même. Non, non, mais on reviendra après. On reviendra sur ce sujet, mais un autre séminaire, un autre endroit. Peut-être qu'on fera un grand moment sur le chaos. Débrouillez-nous avec le chaos. Un truc comme ça. Comment on s'en tirait avec le chaos ? Y a-t-il des structures ? Quelles sont les structures sous-jacentes dans ce chaos ? On voit ça, par exemple, en statistiques, quand des statistiques de grand nombre, quand on arrive à trouver des morphologies et tout ça. Enfin, voilà. Mais ça, c'est très intéressant pour échapper à la question « Ah oui, c'est de l'art abstrait. » Ah non, c'est bien plus que ça. D'abord, je vais vous montrer un certain nombre d'abstractions derrière qui sont assez stupéfiantes. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que la science démontre l'art montre. L'art, c'est le langage. Alors, on pourrait penser que nous avons l'axe de l'art, du langage et des mathématiques. Et on pourrait se balader en variant les différents niveaux d'exigence ou de propriété qu'il peut y avoir entre ces différents domaines. L'art excède le langage. Si on a inventé l'art, c'est que le langage ne pouvait pas tout. Ludwig Wittgenstein nous a bien montré dans le tractacus que le langage, ça détermine notre monde. Mais on s'aperçoit bien que l'art nous permet, à travers des phénomènes morphologiques, de raconter des choses supplémentaires. Mais on verra aussi, par exemple, que le cinéma, qui est une forme d'image discrète, 25 images par seconde, mais il y a toujours une image entre deux, c'est celle de notre imaginaire. Et là encore, toutes les formes d'art font appel à un manque. Dire que là encore, l'image que vous avez à gauche, probablement, parle d'un espace qui manque pour plus complète. Mais on ne cherche pas cette complétude. Si on cherche cette complétude, on sait bien que c'est un leurre et c'est un mirage et il vaut mieux laisser des potentiels en place. L'art force sur les relations. Les formes n'ont pas nécessairement de logique interne. C'est souvent la répétition qui engendre les relations. Là, tout à l'heure, mon exemple, le du lapin. Il est charmant. Donc, l'art et les mathématiques ont un rapport à l'imaginaire. Ça, c'est très, très important. Et c'est vraiment le moment le plus bouleversant quand on étudie les mathématiques en regard, toutes les formes qui sont inventées, c'est que ça suscite. C'est vraiment une activité d'imaginaire et voire même d'être poète. On va le voir tout à l'heure. Alors, pour cela, je vais prendre trois exemples. Le premier exemple, c'est un... Oui ? C'est presque une tautologie. C'est un terme qui explique... Enfin, je voudrais expliquer qu'à chaque fois que j'essaye de définir l'art, il va m'échapper. Peut-être qu'il faudrait que je l'écrive autrement. Et donc, il faut vraiment le faire... C'est l'expérience de l'art qui nous procure son explication et on sait bien que c'est fugace. Peut-être que j'aurais dû l'écrire comme ça. Non, non, oui, tu as raison. De toute façon, si on fait un séminaire, c'est aussi pour avoir plus d'acuité dans notre expérience cognitive et dans notre expérience intellectuelle. Donc, c'est génial. On continue. Merci. Alors, voilà. Je vais vous parler de Laurent de Robert qui est mathématicien et qui fait des poésies et mathématiques. Alors, je l'ai découvert dans un travail d'un auteur dont je vous citerai tout à l'heure qui est italien qui s'appelle Michele Emmey qui est un spécialiste de la culture et des mathématiques. On va voir une œuvre de Gerhard Richter que vous avez vue dans la rue récemment et dont les choses les plus intéressantes étaient cachées. Et on va voir aussi l'œuvre de Jessica Wine qui a fait un truc magnifique qui est un bouquin sur les tables noires des mathématiciens. Là, on voit qu'en mathématiques, on fabrique des formes intéressantes sur les tables noires et qu'il se passe toute une énergie imaginaire et de représentation qui peut intéresser les artistes. Laurent de Robert a fait une formule qui ressemble un peu à la formule d'honneur absolument magnifique dans laquelle le pi a été remplacé par le signe de la vie en hébreu. Alors ça, c'est assez bouleversant parce que cette idée-là il convoque une chose essentielle. C'est l'idée que pi pourrait être la vie avec une formule de limite. Non, je ne comprends pas tout mais il y a Noël qui pourrait ressembler à un lagrangien. Je ne sais pas très bien mais j'ai pris une vidéo de ce truc-là et on va la voir et on va mieux comprendre ce qu'il nous raconte. C'est parti. Je suis à fond. Je suis à fond. Donc le L Le L Vas-y, vas-y, mets ton son. Je descends le mien. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 voilà, c'est parfait donc remplace pi la vie, c'est très très beau c'est une similarité et on verra que dans l'oeuvre de Laurent de Robert il a fait une algèbre des passions qui a été présentée dans les revues de Mickaël et Aimé et qui est 15 pages de mathématiques qui va représenter les relations que les êtres humains peuvent avoir ensemble il va prendre des libertés avec la symbolique mathématique mais en même temps il va y rentrer de la poésie voilà, il y a de la poésie il y a de la poésie dans la limite il y a de la poésie dans l'infini il y a de la poésie dans l'égalité on va le voir plus loin sur une forme qui nous est commune à tous que les étudiants d'art ne connaissent pas mais qui est la formule la plus belle qu'il soit alors combien de mots pour décrire ce que l'on voit là on est chez Gerhard Richter Gerhard Richter est un peintre allemand probablement le plus grand peintre allemand du 20ème du début du 21ème donc il a une carrière internationale c'est quelqu'un aussi dont la réputation pourrait être comme celle d'André Wiles pour les mathématiciens c'est-à-dire c'est inévitable c'est la référence et alors c'est amusant parce que toujours dans ces amas de pixels parce qu'en réalité ça n'est que des pixels que je vous montre là qui sont des simulations de quelque chose beaucoup plus magnifique une fois qu'on a dépassé Léa Seydoux qui est devant la peinture de son père parce que c'est la collection Seydoux qui est derrière Seydoux qui achète des peintures de Gerhard Richter on voit un univers abstrait ça s'appelle les Abstract Builds il en a fait toute une série depuis 30 ans qui sont des espaces dans lesquels la peinture est plaquée contre la toile et il y a des arrachements des arrachements de peinture au moment où la peinture se met à coulisser sur la toile on va voir ça de plus près et là qu'est-ce qu'il a fait ? il a fait une série de 4900 couleurs composées en 196 panneaux qui sont en 25 carrés et là on trompe sur une algèbre combinatoire et c'est formé donc c'est des petits panneaux comme ça qui sont installés et et donc dans chaque exposition on voit quelque chose de différent d'où l'intérêt aussi des pratiques combinatoires et on va voir qu'en création les pratiques combinatoires ce que vous faites actuellement dans Tricher en dessin et lorsque vous jouez avec vos images vos espaces comme ça sur la photocopieuse vous faites une combinatoire de choses qui sont préexistantes et vous verrez que cette formule est très très importante lorsqu'on lorsqu'on fait la création parce que ça permet d'explorer les possibilités et de ne pas refaire de ne pas refaire ce qui a été déjà fait donc l'intérêt de la combinatoire alors naturellement ce qui m'a stupéfait c'est que lorsque j'ai réfléchi à Léa Seydoux je me suis dit qu'il y avait une terminologie pour décrire le corps humain qui contient 7500 termes il y a 7500 termes pour décrire le corps humain combien y a-t-il de termes en mathématiques alors les 7500 termes 7500 c'est plus 444 voilà pour décrire le corps humain donc Léa Seydoux finalement disparaît au profit de sa description terminologique pourrions-nous utiliser tous les termes que l'on connaît de topologie de morphologie pour pouvoir décrire la peinture que l'on a vue derrière la peinture abstraite que de Hans Richter voilà la peinture plein pot à quoi elle ressemble donc en général ça fait 2 mètres par 2 c'est assez grand et comment pouvoir décrire cet espace comment imaginer les relations qu'il peut y avoir entre l'espace des pixels rouges avec l'espace des pixels gris ou des traces rouges ou des traces grises naturellement on voit bien que la nature phénoménologique des pixels est différente de la nature phénoménologique de la trace sur la peinture mais c'est là aussi on voit que nos systèmes d'analyse des images nous permettent parfois d'avoir des énormes ensembles de points qui sont presque mimétiques à la réalité à la réalité de la peinture tant et si bien c'est que maintenant il existe des imprimantes qui impriment en volume de la couleur donc nos capacités mimétiques du rapport entre l'analogique de la peinture et le digital de sa description est absolument énorme et de surcroît les relations qu'on peut faire entre les différents espaces colorés ou les morphologies parce qu'on voit bien que là on a des fractales extrêmement raffinées beaucoup plus jolies puisqu'il y a des récurrences semi-régulières des récurrences semi-régulières qui ne vous pardonnerait le mot mais voilà donc on va regarder on va regarder hop si tu peux remettre le son Benjamin c'est bon et on va regarder et on va regarder on va regarder dans la voie 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 a been put in 49 constellations all these different layers are part of the project here because we have the computer which is the distribution of the 4,900 hectares initially we have random by computer in the first distribution we have then random by dice in the way how these 49 panels are arranged how they actually always four elements are brought together and we then have the artist's decision the artist's intervention so to say in the way how car distributed these 49 paintings evenly distributed in the space like moments of asymmetry 4900 colours is about the joy of looking and it's about the joy of looking at objects that on the face of it don't have form and yet of course they're full of form Richard of course is known for his extraordinary plurality of expression in terms of the art that he makes he's an artist that really is absolutely distinguished and distinctive but not being limited to any one style or any one means of expression well we could imagine that what the lady of the Galerie Serpentine is totally not satisfied it's the painting of the joy of living thank you of the time of responsibility for the explanation also the realist the realist understood the intention of Gerhard Richter the use of the space the space the point of this is very interesting because we can put in rapport the square which is with the square which is and create a dynamic so it happens something something and we can very well raccord the two square in the left and see if it corresponds and what is what could happen in the spaces in the spaces you see and the game of the exposition is to talk of the complete and those spaces you see so it's much more subtil than that what it means it means it means it means like a formel and this formel it means so the art is not a tableau it is an space so if you have seen when you have seen 490 etc why is an art it is an art it is a a but when you are a an 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 connaissez cette oeuvre-là, je ne la présente pas aujourd'hui, je pourrais en parler. Le Grand Verde de Barcel Duchamp qui est une oeuvre sur laquelle il a travaillé pendant 20 ans, qui est un panneau en verre en beau format, avec la mariée mise à nu par le célibataire même, donc il y a plein de jeunes mots, etc. Mais en réalité, quand on la voit exposée à Stockholm, par exemple, ou quand elle a été exposée à Paris il y a quelques années, c'est une oeuvre qui absorbe les autres oeuvres qui sont à côté. Parce que comme elle est transparente, elle va jouer dans l'espace. Donc là, il y a un jeu formel extrêmement subtil et qui fait que Duchamp, qui avait beaucoup de difficultés à faire de la peinture à cette époque-là, enfin qui a abandonné la peinture parce qu'il était entouré de son pâte, a décidé de faire une formule artistique qui soit englobante de toutes les autres, à travers le langage et des formes produites par le langage. C'est jeu de mots. Donc on rentre dans quelque chose qui peut ressembler à des événements qui se sont passés en épistémologie mathématique. Là aussi, quand on change de point de vue, on s'aperçoit qu'il y a d'autres dynamiques qui sont mises à l'oeuvre. Voilà. Donc, ah oui, je ne suis pas sur la bonne page. Ah, si je foutais ça en bas, ce serait mieux. Excusez-moi, excusez le langage. Voilà. Donc, le troisième, c'est le travail de Jessica Wine, qui est prof de photo à Princeton, qui a fait, qui s'est interrogée sur le tableau noir des mathématiciens. Moi, je regrette un peu qu'on n'utilise pas trop notre tableau noir à l'école d'art. Un joli tableau noir. On ne peut pas l'utiliser un peu plus parce que le tableau noir a ses vertus. C'est qu'on dessine, on efface. Et on recommence. Et comme on sait que le dessin, c'est de la pensée, c'est absolument magnifique. C'est une pensée qui s'écrit sur une surface. Et elle disparaît dans de la poussière. Waouh ! C'est encore plus beau. C'est comme lorsque je vous demande de jeter vos dessins. Dans certains exercices, j'aurais demandé de jeter leurs dessins. Je pense que c'était très particulier et ça peut se faire comme ça. Les choses disparaissent parce qu'on en garde une mémoire. Oh, pas sûr. Je fais un gros moment. Je suis convaincu de ces ronds. Je garde. Tu vois, ce qui se passe, c'est que finalement, en art, on peut aussi publier des choses qui sont intermédiaires, transitoires. ou des choses qui peuvent être fragiles. Ça s'appelle la prise de risque. Et on leur met au monde de faire ça. En mathématiques, je pense que dans une revue, arrivé avec un axiome un peu qui fuit, un lème qui fuit, vous le prenez dans les dents. Mais j'ai évoqué cette idée au début de ma présentation en vous disant que les mathématiques démontrent alors que l'art remonte. C'est-à-dire que l'aspect performatif des pratiques artistiques nous distingue. C'est là où le rang de Robert est très intéressant. C'est que lui, il arrive à se situer entre deux et comme il connaît très bien les mathématiques mais qu'il a des très bonnes notions d'esthétique, il peut jouer de l'un à l'autre. Sachant qu'en plus, il a cette intégrité de dire toujours où il est. C'est-à-dire que quand moi je me permets de parler de mathématiques, je parle de mathématiques comme quelqu'un qui est fan de mathématiques mais je n'en parlerai pas comme un mathématicien et je ne peux pas me permettre de me mettre à cette place-là parce que je n'en ai pas les compétences et je n'en aurai jamais les compétences. Mais par contre, je suis convaincu qu'il peut y avoir des gens qui sont fans de mathématiques comme il y a des tétraplégiques qui sont fans de football. C'est-à-dire, on n'a pas les sensations malheureusement mais on en voit l'intérêt, on voit la qualité du jeu. Donc, Saint-Arcane qui est à Columbia fait des très jolis exercices sur la théorie des nœuds et on voit, ça ce serait un truc super bien pour les étudiants d'école d'art, c'est un cours sur la théorie des nœuds. Qu'est-ce que c'est qu'une boucle ? La boucle triviale et après, les superpositions et la façon dont on utilise un langage pour décrire tout cela. Waouh ! T'imagines ? Donc, tu vois que le désordre que tu as qui te protège du froid actuellement a cette description mathématique. D'ailleurs, deux niveaux parce que tu as les nœuds, c'est-à-dire les entrelacs qui permettent de faire le tissage mais il y a aussi les courbes qui sont soumises à la gravité, les courbes du tissu qui sont soumises à la gravité et qui contiennent une autre forme de géométrie. Donc, tu possèdes au moins deux géométries sur trois. C'est intéressant de savoir qu'on possède deux géométries sur trois déjà. Voilà. Et tout à l'heure, j'ai montré la géométrie du corps, le squelette de Léa Cédoux en expliquant qu'effectivement, il y avait aussi d'autres géométries. Et tout ça, ça va s'imbriquer l'un dans l'autre et ce ne sont pas des mathématiques platoniciennes. On sort du nombre d'or, on sort de l'inévitable fractale, on rentre dans des catégories extrêmement intéressantes. Sachant que les premières ne sont pas inintéressantes. Mais je voulais bien dire que c'est beaucoup plus vaste. Là, par exemple, David Gabet que vous devez connaître qui a un renom international qui fait des géométries hyperboliques et on voit comment ce tableau est passionnant. Et là, c'est un peu là aussi, c'est-à-dire que lorsqu'on regarde les dessins d'un artiste, vous voyez ce qu'il y a d'une artiste, vous voyez ce qu'il y a dans sa tête, mais aussi, vous voyez, voilà, c'est comme la partie immergée de l'isberg. D'ailleurs, pour les étudiants en école d'art, peut-être que vous verrez en bas à droite quelque chose qui est relatif à la théorie des nœuds. Là, vous avez des entrelacs. Ce sont des tests pour connaître la topologie des formes. C'est-à-dire que pour savoir si une forme a un trou, deux trous, trois trous, on met un cercle et on le fait transiter dessus et on voit comment il l'opère. Et c'est un exercice qui est extrêmement ludique à faire. Si vous le faites sur un ruban de nobius, même, vous pouvez trouver des bêtises formidables. Vous coupez le ruban de nobius et après, vous avez plein de choses très bizarres qui apparaissent qui sont des pervers. Je vais te provoquer encore. C'est pour te pousser à l'expliquer. Non, mais ça n'est pas une œuvre d'art, c'est un outil de travail. C'est un outil de travail, mais il s'avère que cet outil de travail a un potentiel de description extrêmement passionnant. Et tu pourrais faire comme Laurent de Robert. C'était un moment, pousser ton tableau noir jusqu'à un certain point où tu pourrais revendiquer une posture artistique. Imagine, comme ça, tu décides, et là, tu pourrais devenir artiste, tu décides de faire que tes démonstrations deviennent performatives et dessinées. Et tu le fais une fois, deux fois, trois fois, comme mon lapin pour la quatrième fois qui est toujours là, qui n'a pas bougé. Et la chose commence à exister. L'art montre, les mathématiques démontrent. c'est-à-dire qu'à la limite, tu pourrais doter ta description de formes erronées qui ne sont plus très logiques comme l'a fait tout à l'heure Laurent de Robert en utilisant aïe plutôt que pi. Et là, on va partir dans quelque chose qui est d'une forme poétique. Mais par intégrité, tu déclarerais ta position à ce moment-là. Mais à l'instant, on le veut faire ça, que je perds un peu. Alors, je ne trouve pas les mots, mais on va dire sa rigueur. Tu perds de la rigueur mathématique. La rigueur mathématique. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Si je connais le truc, je peux suivre. Alors que là, je perds un truc bon. Mais bien sûr, on perd de la rigueur. On se donne une liberté. J'ai fait l'introduction avec Shakespeare comme notre ami Sonia vient d'arriver. On commence avec Shakespeare, avec la suspension consentie de l'incrédulité. C'est-à-dire que le mathématicien doit être incrédule. Le poète commence à raconter un certain nombre d'histoires et on ne va plus faire des limites sûres, mais on va faire des limites progressives avec des processus déclaratifs où on dit où on est. Moi, je dirais plutôt suspension de la crédulité. Tu vois ? C'est-à-dire que le mathématicien accepte d'être crédible de croire à ce qu'on le raconte. Bien sûr. Tu vois ? Que l'incrédulité. Oui. Ça, je changerais probablement à l'avenir. Oui, c'est effectivement. Il y a des gens qui sont en discussion. La vue de Franck Einstein Deep Learning de Google, la variété d'IF et topo. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Pour l'instant, je n'arrive pas à comprendre mais bon, ce n'est pas grave. En tout cas, bonjour à tous les gens qui nous regardent sur Internet. Donc, on va retourner. Voilà. Donc, voilà. Alors maintenant, ça, c'est un peu plus pour les étudiants en école d'art. Une formule qui reste un mystère pour moi parce que je n'arrive pas. Et je vois Cleia qui lève les yeux au ciel et elle est super inquiète. Alors, je vais aller sur le tableau et je vais te raconter un peu. Bon, sous réserve que les mathématiciens, normalement, ça devrait être un ami mathématicien mais comme on commence le séminaire, la prochaine fois, ce sera un mathématicien qui fera ma place. Je le fais pour Cleia, je ne veux pas prendre le main. Voilà. Bon, on est des étudiants. Comme ça. C'est-à-dire que, voilà, E, I, I, C, c'est un égale à zéro qui est assez magnifique dans le sens où I ça représente un objet qui s'appelle les nombres imaginaires. Là, tu as Pi qui est la formule essentielle de la géométrie. Donc, là, c'est E, c'est un nom qui répond à 2,7 de l'église. Enfin, c'est un nom rationnel qui est très très long qui est en suivant tout ça et qui représente les exponentielles, les exponentielles sur le cas. En gros, les logarithmes. Tu vas retrouver les logarithmes, par exemple, dans tout ce qui est théorie du signal. Par exemple, le son. Ça fonctionne en logarithme. Plus on avance d'une imprenante à fond, plus c'est énorme. C'est ça, le logarithme. C'est absolument magnifique. C'est un prénom qui est très puissant. Donc, les prononciations et on a ce qu'on appelle ça, c'est une puissance. E, puissance, I, plus, alors plus, c'est formidable. Tu connais plus, parce que qu'est-ce que c'est que plus ? Plus, c'est l'addition. C'est vraiment l'essentiel des mathématiques, c'est le cœur même, c'est le début. On a un objet plus un objet plus un objet. et là, tu as 1, qui est une unité. Là, tu as l'égalité et un autre objet fondamental qui est zéro. Donc, le rien. Je ne sais pas, on va pouvoir faire ça. Le point, le zéro, le zéro qui reste un objet extrêmement étrange. Et là, c'est un mathématicien qui s'appelle l'onère, qui a conduit ça en 17, 17, et tu as toutes les mathématiques. C'est-à-dire qu'on serait au bout de la galaxie et on donnerait ça à un extra-intéressant. Normalement, on devrait la connaître aussi. La prochaine fois, nos amis mathématiciens nous font une description plus large et plus velue de ce truc-là. Mais déjà, savoir que d'une formule qui peut représenter tout le corpus mathématique, c'est assez génial. Qu'est-ce que ça pourrait être pour nous en art ? Ce serait peut-être le cercle. Le point, la ligne. Point, ligne, plan, c'est Kandinsky. C'est le livre théorique de Kandinsky. Point, ligne, point. Point, ligne, plan. Déjà, des mathématiques point, l'étang. Tu as un point, tu continues, tu as une ligne, tu continues et là, après, tu vas avoir un cube et après, tu peux avoir ce qu'on appelle un tessarac et puis après, des espaces à l'étangue. C'est là où on s'aperçoit quand on commence à dessiner. On n'a pas de limite. Il suffit simplement de prendre un processus et tu l'imposes et tu joues. Enfin, ça, nous, je ne peux pas les dimensions en 30, c'est pas toi. On a difficile de moi, B.C.F.T. Je ne sais pas quelle dimension est-ce que c'est le principe. C'est les formes de Caloubico, c'est ça, qui sont à des dimensions un peu compliquées. Mais bon, c'est un peu pour... Mais nos amis fréquentent ce genre de jolis objets. Voilà. Donc, ça ne vous est pas interdit. Vous voyez bien, vous êtes là et Sonia vient nous rejoindre qui représente les littéraires. Il y aura peut-être un jour plus de littéraires. Mais si on arrivait à faire un travail de collaboration, de terminologie, comme ça, et que chacun essaye de comprendre le processus de l'autre, les outils, on arriverait peut-être à faire quelque chose qui serait magnifique. Donc, j'ai retrouvé ça dans un article formidable, orientation émotionnelle mathématique, la raison esthétique. C'est-à-dire que les mathématiciens… Là, la dernière fois, j'avais une discussion avec une amie qui m'est vraiment chère et elle me dit « Les mathématiques, ça ne m'intéresse pas parce que ça ressemble à la mort. » Je ne pouvais pas entendre ça de la part de mon amie. Elle dit « Oui, on cherche à tout définir. » Mais je lui dis « Oui, mais les définitions, elles souffrent sur des choses. Elles sont en générales sur des potentiels. » C'est-à-dire qu'en réalité, ça ressemble plutôt à la vie. C'est-à-dire que réellement, c'est un travail constant de redéfinition, de précision et ce n'est pas la mort du tout, c'est plutôt le choc de notre conscience vis-à-vis de l'immensité du monde. Et c'est bien plus, beaucoup plus sexy parce que ça nous montre bien qu'il y a des zones asymptotiques comme l'évoquait tout à l'heure Laurent de Robert. C'est-à-dire que les mathématiques sont le pivot de la conception scientifique de l'univers. Oui, on pourrait dire que c'est un pivot de Pierre-Sueur. Elle comprendra pas. Si elle dit que ça ressemble à la mort, ça veut dire que c'est… Elle a une vision un peu laplacienne, cartésienne, des définitions et tout ça. Elle n'est pas passée du côté dingo où quand on commence à essayer de réfléchir sur le nombre périodique, par exemple, ça c'est quand même… On regarde, j'ai vu le livre avec les tableaux noirs, on voyait le tableau qu'on écrit en poids là. Je ne vois pas en poids c'est de là. C'est une livre qui vient de vivre deux mots. Je ne comprends pas et donc on va dire que c'est quelque chose de bon, je ne comprends pas. Je n'ai pas dit… Pardon ? Ce n'était pas à comprendre. Oui. Il y a à sentir. Non mais en fait, c'est ça. Il y a des choses là. C'est la différence ? Oui, c'est qu'il y a des processus, d'ailleurs vous le voyez bien sur le dispositif de Gerhard Richter, c'est qu'à un moment il faut laisser parler ses outils cognitifs et de voir les bises en relation dans l'espace. Et là, on commence à comprendre qu'il y a des récurrences, qu'il y a des principes, mais ils ne sont pas aussi clairs qu'en mathématiques parce qu'en mathématiques nos principes doivent être bien énoncés. Ce que je veux dire, c'est que la personne dit que ça ressemble à la mort. Pour moi, si je vois l'œuvre d'art et que je ressens un peu peu le même ressenti que l'autre personne pour les maths, ça va ressembler à la mort. C'est-à-dire, soit on peut dire que je n'ai rien compris ou bien soit j'ai ressenti la mort. Enfin, les choses que… Vas-y, vas-y, c'est le principe du jeu. Ressentir la mort, c'est mieux ? De toute façon, l'art a quelque chose à voir très, très foufroid avec la mort. C'est-à-dire que, à mon avis, l'art, ça, c'est ma théorie personnelle, mais je crois que l'art produit de l'information. C'est vraiment une production néganthropique d'informations. On va fabriquer des concepts extrêmement efficaces comme celui-là, d'ailleurs. Des concepts absolument universels qui sont extrêmement synthétiques et qui, à un moment, peuvent s'étendre, se diffuser et même quitte à créer des malentendus parce que l'art produit des malentendus et ces malentendus sont vertueux. Je dirais même plus que ce malentendu est presque une propriété démocratique. C'est-à-dire qu'on observera que tous les arts pratiqués dans les pays totalitaires voulaient chasser le malentendu. C'était des arts qui étaient presque plus proches de pratiques de propagande que ce qui existe en démocratie où on présente des choses et on vous laisse une liberté d'interprétation. Et ça, c'est une énorme fragilité, une énorme fragilité idéologie, mais c'est aussi une grandeur intellectuelle qui permet différentes interprétations. Dans cette question du sensible de la compréhension logique, est-ce qu'il n'y a pas aussi dans l'art quelque chose qui a peut-être une forme mathématique, la notion sacrée ? Est-ce qu'on peut nécessairement faire quelque chose qui relève de transcendance ? Oui, c'est clair que l'art du XXe siècle a remplacé des protocoles transcendants qui ont disparu au début du XXe siècle. En démocratie, c'est clair. J'en veux pour preuve, par exemple, la tête de galerie. Quand vous allez à la tête de galerie à Londres, c'est une ancienne usine qui ressemble à une cathédrale qui est toute en hauteur quand on rentre, mais par contre, l'accès, il est horizontal. On n'est pas comme dans les cathédrales gothiques habituelles dans lesquelles on rentre, c'est le paradis, il y a la grande arche où on rentre par des petits côtés pour être étonné par la grandeur et l'élévation. Là, on va rentrer dans un sous-sol, on plonge d'abord dans un endroit extrêmement large qui permet de tout le monde et c'est à ce moment-là qu'on va voir l'élévation. Et l'élévation, finalement, qu'on n'a pas dans les églises gothiques parce qu'on ne va jamais visiter Pippon-Rot, c'est des escalators avec les expositions, la librairie en bas et le restaurant tout en haut. – Il y a une chose de l'eau, non ? – Ah oui ? – On accède par la pyramide et on… – Il faut réellement prendre ces grands musées comme des objets religieux. – Je ne veux vraiment pas l'aise, les gars, c'est déjà par le novembre une maison fesse et pourrie où je me sens croire que c'est un gros château superbe. Et je n'ai pas de l'acheter. – Tu as le château pourri, tu veux parler de… – Là encore, on revient à l'histoire du lapin. – Oui. – On revient à l'histoire du lapin. – Je commence à voir. – Tu commences à voir le lapin. Tout le monde est d'accord et peut-être que le prochain séminaire, on aura un autre lapin blanc, ce sera le séminaire du lapin blanc. – Je suis allé métier avec Sonia. Il y a quelque chose qui va être transcendant et qui n'est pas dans les mathématiques. Moi, je te donne deux exemples. Un, c'est que le mathématicien n'a pas repris cette expérience. Il réfléchit, réfléchit, réfléchit. Il a un préjugé. Il fait des simulations numériques et puis ça ne marche pas comme ça devrait marcher. Il se concentre et d'un seul coup, il a une idée. Bam ! On ne sait pas d'où il vient d'idée. Et là, d'un seul coup, il y a une rupture en fait. Comme j'ai l'asé, il y a un saut. Il comprend un truc. Et en fait, il a compris. Après, il va chercher, il va démontrer, etc. Mais il n'est pas cette idée. C'est l'expérience qu'il raconte. Les grands mathématiens, ils disent, ils ont une distribution, ils disent que, en sorte, c'est le jeu en numérique. Ils disaient tout. Et après, ça le met… Ça touche un peu… C'est un peu limite en fait. – Donc, il y aurait une transcendance en mathématiques. – Je suis allé du bas. Il dit, mais ça… – Voilà, ça… Je ne serais pas aussi… – Excuse-moi. – Oui, c'est fait exprès. – Oui, oui. J'ai été vraiment caricaturale. En effet, j'imagine et j'espère qu'il y a une transcendance sur le sens mathématique et dans toutes les mesures. C'est donc, moi, j'appelle ça l'intuition. C'est ce moment-là que je donne en reste, cette espèce d'intuition qui a quelque chose de mystique au sens très large, par exemple, etc., quelque chose qui nous dépasse et qui ressemble à l'acte créateur. Et moi, je pense sincèrement que le chercheur, c'est aussi un créateur. Il y a quelque chose qui… C'est bon, on le dit, on le parle. Tout à coup, là, on… – Bien sûr. – Ça vient à nous. Moi, je trouve ça vient à nous. Bien sûr, c'est le cerveau qui a travaillé, qui a… – Bien sûr, quand à ce moment-là, tu as déjà travaillé avec les filles depuis beaucoup de temps. – Par exemple… – Ça ne revient pas comme ça. – Je vois, par exemple, l'histoire de l'invention des quaternions. – Non, non, parce que là, tu le décris tout dans le processus. Je le connais, mais je peux quantifier. Je peux quantifier le temps où j'ai passé sur un ordinateur à me dire pourquoi cette simulation numérique est un endroit. Mais le moment où le truc est bien, ça, tu ne peux pas quantifier. Je suis d'accord avec toi. – Il ne faut pas le quantifier. – Tu ne peux pas dire bien sûr… – Il ne faut pas le quantifier. Vous savez qu'il ne faut pas quantifier ces choses-là. Il y a un gaffe en fait. Je ne peux pas combler le trou. Je peux quantifier le nombre de temps que j'ai cherché dans ma simulation et le nombre de temps que j'ai passé à réfléchir. Mais le moment où il y a l'idée, c'est… – Il faut se faire en arrière-plan. – Il faut faire en arrière-plan aussi sans sang. – Oui, c'est sûr. Voilà. Et ça, c'est une propriété sanglète des artistes. Les artistes travaillent aussi en arrière-plan. Et c'est… Il ne faut surtout pas quantifier. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des choses qu'il ne faut pas vouloir se saisir. Sinon, il ne faut pas vouloir se saisir parce que d'abord, ce sont des choses qui ont une nature fugace et asymptotique. On essaie de les attraper et elles nous échappent. Donc, la production de l'idée préyante, l'idée signifiante. Il y a une phrase de Cocteau absolument magnifique. Alors là, ça va faire plaisir à Aziz. C'est… On voit très bien comment cet artiste génial et relativement feignant à un moment a échappé à cette chose sur laquelle on bute. On va trouver des butées semblables chez Gödel quand Gödel va essayer de réfléchir sur le dispositif et finalement va penser que ses équations sont des anges et qu'il y a un paradigme en mathématiques. Waouh ! C'est-à-dire qu'il y a un truc comme ça, ça verse… Alors, peut-être qu'il y a une anthropologie des mathématiques. On sait qu'il y a de l'ethnomathématique qui est très, très solide et qui est absolument magnifique. Je vais vous expliquer les étudiants en école d'art. C'est qu'il y a une fille qui s'appelle Marcia Ascher, une dame qui s'appelle Marcia Ascher, qui, dans les années 70, a commencé à se poser la question de savoir comment on formulait des projets de calcul dans les civilisations océaniennes en Afrique du Sud. Elle s'est aperçue qu'il y avait tout un corpus de connaissances, de manipulations qui étaient semblables à des mathématiques, c'est-à-dire des computations, on appelle ça des computations, de toutes sortes, qui pouvaient soit décrire le cosmos, l'ordre des étoiles et le rythme des étoiles, soit pour pouvoir faire des cheminements sur l'océanique, ou soit tenter des relations familiales avec tous les cousinages, etc. et donc ça s'écrivait autrement dans une autre pensée. Et c'est là où on aperçoit quelque chose qui serait extrêmement anthropologique sur l'imaginaire et la capacité de l'imaginaire de s'appréhender du réel. Et c'est ce que vous faites en dessin. C'est ce que vous faites quand vous mettez une forme avec une autre. C'est pas le plus chargé de réguler le temps. Oui. On va voir. C'est un enseigneur à 3h30. Excusez-moi, je pensais faire 20 minutes. Vous avez coupé au diable. Alors donc, je vous présente le carré blanc sur fond blanc. Donc, un carré qui est en 1918. C'est une rupture aussi importante que celle que Hilaire va faire pour les mathématiques. C'est vraiment des ruptures paradigmatiques. C'est rendre des choses possibles. Et c'est un carré dans un autre carré. Il y en a un qui a une couleur plus sombre, plus ocre et l'autre qui est plus bleutée. Et en fin de compte, on voit très bien que si on continue de jouer, on peut très bien se faire une mise en abyme ou des choses comme ça. Simplement, avec les procédures de récurrence. Je me suis permis de faire ça. Ce n'est pas très délicat de ma part, mais c'est pour montrer que lorsqu'il y a une fonction visuelle, on peut la multiplier, la décliner et opérer dans tout le corpus de symétrie que l'espace nous propose. Et vous verrez, si on continue ce séminaire de bonne qualité, on va pouvoir voir qu'il y a des formes de symétrie à N dimensions qui permettent de s'immerger dans des trucs absolument magnifiques. Alors, qu'est-ce que je vais vous proposer ? C'est un travail de… Ce que je voudrais, c'est qu'à l'avenir, si on arrive à imaginer des choses ensemble, c'est de faire un… Vous savez, Marcel Berger a fait un super bouquin qui est « L'échelle de Jacob » géométrie vivante qui correspond au livre de David Kronvosen et Hilbert qui est « Géométrie and Imagination » qui est le corpus, un corpus de géométrie générale. Mais pour les mathématiciens, c'est-à-dire que son livre, il est très, 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 très beau, mais il est un peu difficile. Est-ce que ce au quoi on prendrait une sorte de… glossaire qu'on pourrait éditer dans le cadre de nos éditions, soit les adhards, soit l'université, dans lequel on prend des concepts et on joue avec ces concepts pour essayer de les expliquer tantôt d'un point de vue mathématique, leur donner une définition littéraire, c'est-à-dire appréhendable par tout le monde, une description, une dynamique, et leur algorithme aussi, c'est-à-dire pour la programmation sur Processing ou sur Java, de façon à ce que tout le monde puisse accéder à ces formes. Voilà. Donc, voilà, par exemple, je parle de l'analyse procustéenne, de qu'est-ce que c'est qu'une arborescence, qu'est-ce que c'est des perturbations, les cercles circonscrits, les cercles inscrits, bien sûr, la chiralité, les classes d'équivalence, le fait d'être concave, continue, discontinue, les minimales, les cours fractales, naturellement, les courbes quadratiques, qu'est-ce que c'est qu'une singularité, par exemple, ce serait bien, moi j'ai une singularité, qu'on désigne un point, ou est-ce qu'on désigne une singularité, une singularité, voilà, c'est de ça dont on a besoin, et alors, donc, pour l'instant, ce tableau Excel, il ressemble à ça, voilà, donc, j'ai commencé des choses, mais naturellement, ça dépasse mes compétences à certains points, et comment expliquer une surface minimale, pour un étudiant en art, une surface minimale, c'est une surface qu'on peut fabriquer avec des bulles de savon, c'est-à-dire que la bulle de savon, la dynamique de surface du savon va calculer, c'est une sorte d'ordinateur analogique qui va calculer la formule optimale, mais comme vous avez été une formule optimale, quand vos gènes se sont combinés pour pouvoir fabriquer ces êtres de bonne qualité que vous êtes. C'est la loi du moindre effort. La loi du moindre effort, c'est exactement ce qu'on fait en art, la loi du moindre effort, toujours pour expliquer... Vous savez, vous étiez les paresseux de vous. Merci. C'est pour dire... Non, non, mais parce que c'est tellement immense qu'il faut une certaine efficacité. Si on commence à travailler... Quand je vois travailler comme des tâches ronds, je dis non, non, tu as une mauvaise méthode, tu abandonnes et tu recommandes. Peut-être que d'ailleurs, en mathématiques, c'est la même chose. Un étudiant qui s'acharne avec une démonstration un peu volue, mal foutue, de travers, etc., abandonne tout, récupère, prends un autre outil. Tu vois, c'est... Enfin, c'est un nom d'ailleurs, ça s'appelle le rasoir d'Occam en philosophie et en épistémologie. Le rasoir d'Occam de Guillaume d'Occam qui dit toute démonstration doit s'exprimer dans son minimum de termes. C'est ce qu'a fait Malevitch. Sa démonstration, c'est le minimum de termes un carré dans un autre carré et hop ! Parce qu'on ne pouvait pas en rajouter. C'était trop. Vous voyez, c'est immense en réalité ce qu'on vous propose. Et Cléa, t'as tout compris. Toi, même ce truc-là. On va la garder, c'est notre... C'est notre lapin blanc. Voilà. Et voilà. Et donc, alors, je n'allais pas faire de bibliographie, mais bon, les livres que j'ai... Enfin, les livres qui sont « La géométrie et l'imagination » de Hilbert. Il y a quelques livres de topologie chez Springer-Verna que j'aime bien aussi, mais j'ai oublié de citer. « Géométrie vivante », bien sûr. Et Mickey Né et Mer, « Imagine math », qui est vraiment excellent. Il y a six volumes, je crois, qui sont vraiment une publication chez Springer qui met en relation les mathématiques et la culture. Définitivement, et de façon extrêmement sérieuse, c'est là où j'ai découvert Laurent de Robert que je ne connaissais pas avant de faire ce travail-là. Le fameux « Do not erase » de Jessica White, que vous avez pu voir, qui est absolument magnifique. Et « On growth and form » de Darcy Thompson qui concerne les étudiants en art directement puisque Darcy Thompson est un biologiste qui s'est intéressé à la genèse des formes. Donc, il a observé les coquillages et tout ça en 1870 et ça a donné lieu. C'était une des portes d'entrée vers la topologie. Oui, excusez-moi. J'aurais dû, en plus, mais bon, on ne fait que de commencer. Voilà. Je ne veux surtout pas, voilà, en plus, je ne suis pas un universitaire. Je suis un artiste. Voilà. Ah oui, ici, il y avait un truc vachement sympa, la thermodynamique des courbes planes de Michel Vendez-France qui est très, 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 très jolie parce que là, ça intéressera les étudiants. C'est que quand vous êtes en art, c'est que vous, quand vous êtes sur un format et que vous décrionnez, vous crionnez, vous mettez tellement d'informations sur votre, que c'est que vous montez, ça n'est qu'entropie. Les informations qui existent. Michel Vendez-France qui est un mathématicien a imaginé que c'était monté en température. Vous dessinez et vous montez en température votre feuille. Plus vous mettez d'informations, plus elle monte en température, plus elle est informée. Très jolie expérience. Vous pouvez faire ça quand vous êtes en gravure, par exemple. Quand vous gravez, quand vous dessinez sur les paniers de verre avec les reports et tout ça, et vous chargez, 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 jusque, par exemple, le lieu ultime du noir idéal. On sait qu'il y a un artiste qui a travaillé sur le noir idéal à 99,89 %. Comme ça, qui est un travail de physique. Après, cet asymptote imaginaire verse un moment sur une nécessité physique là où la physique arrête nos folies cognitives parce qu'il y a des principes de réalité. Voilà. Maintenant, je vous remercie de tout ça. Je vais vous avoir écouté. Voilà. Et puis, vous remarque, vos questions, tout ça. Oui ? D'abord, on t'a coupé, mais c'est le visage. C'est le principe du... Aucune forme d'abonnement. Non, 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 c'est vraiment, c'est un lieu pour penser ici. Je blagueis, je dis, quand tu parlais de brouillant, je dis, moi, je le fais, je le jette par la poubelle. Quand c'est pas parfait, ben, je ne le dis pas. Gros de mon autre. J'exagère un peu, bien sûr, quand c'est pas des choses, je me fais un tout temps. Je vois, parce que tu parlais du tableau, du... Pas complet. Tu parles à ma... Tu vas avoir un tableau de la chaîne, mais c'est le tout qui est dans le regard. Tu se compter tous les jours, par exemple, par la peau, tu fais un bel démonstration dans l'infini parce que c'est pas le cas. Attends, attends, explique à nos étudiants la blague, parce que c'est joli. Oui, c'est joli ça. C'est pas... C'est le tout. Ça fait l'infini et N2. On part. On peut faire une démonstration dans certains espaces, dans certaines conditions, certaines choses, on s'y a fait. OK ? On publie quand même. Mais ce que j'ai envie de faire, c'est de montrer dans N2. C'est-à-dire, on a un espace qui est compliqué, on va dire, qui impose plus que l'autre. donc on se donne des conditions je ne sais pas faire cette démonstration sous telle ou telle contrainte mais je sais la faire avec moins de contraintes c'est le contraint et je leur arrive à démontrer après je montre je me donne plutôt contraintes de choses parce que je suis un peu un artiste aussi ou alors parce que la problématique concrète derrière l'application et on se demande dans un espace plus simplement je fais une démonstration pour n égale 2 ok mais pour n égale 3 je te dis quand même pour la dégale après j'irai peut-être pour la dégale 3 de la dégale 3 et donc on fait des brouillants aussi mais plus minérables qui sont quand même cohérents avec le basé avec tout un espace donc c'est des potentiels une certaine mention c'est des potentiels fonctionnels des potentiels fonctionnels pas trop d'art parce que je le sais à chaque fois il s'est fait un rond sur le plan mais il ne s'est pas fait un rond dans l'espace tu vois donc on fait quand même le brouillant quand je n'ai pas je dégonnais un, deux tu as parlé de pégnotisme mais on a on aurait la réflexion d'être les plus les matheux les plus fédé parce que tu sais tu rentres chez toi tu prends le bus tu te prames et voilà tu es en train de rêvasser en même temps et tu résumes peut-être une problématique une petite question qui te prône des semaines et des mois des fois tu arrives toujours par la pousse sur ton tapis puis d'un jour on est en train tranquille voilà d'un jour qui résiste ça ça n'a plus qu'à qu'à l'histoire donc on a cette forme de financière de paresse si beaucoup plus parce que je te traite de paresseux mais je j'ai essayé de me rattraper en plus mais ouais ouais mais enfin les événements les bonnes idées en art viennent de la pratique il faut là aussi il faut en faire beaucoup pour arriver à tirer quelque chose qui prend une forme et là c'est valable et on pourrait penser que c'est une propriété anthropologique c'est-à-dire que l'attrait qu'on a sur la résolution d'un jeu parce que c'est un jeu finalement je pense que toutes nos questions qui nous préoccupent ce sont des jeux ressources passer de N2 à un infini quand on arrive à le faire on a des gratifications émotionnelles qui sont de l'ordre de réussir un jeu on a réussi à compléter le truc et puis waouh il y a un éclairage tu en parlais tout à l'heure de Benjamin de l'éclairage c'était voilà c'est le deuxième point il y a des fois dans je ne sais pas comment c'est ça le nextase je ne sais pas c'est pas normal mais tu sais ça s'appelle alors ça a un nom ça s'appelle la libido scientifique la libido du savoir la libido scientifique et là il faut bien le dire il faut bien l'indiquer c'est que toutes nos activités sont liées à des questions de désir et d'ailleurs c'est la preuve en lèvre puisque Laurent de Robert a fait une algèbre de la nation et il s'est servi des équations pour raconter une histoire amoureuse si je peux me permettre si je peux me permettre ayant testé les deux je préfère les maths c'est pas la même c'est pas la même extra c'est pas la même chose c'est pas la même chose bien sûr parce qu'il y a différentes divisions je dirais avec le terme c'est pas la même presque nature mais tu vois par exemple enfin Deleuze le philosophe Deleuze a vraiment travaillé sur la question de l'esprit désirant et nous sommes tous des esprits désirants et on va glisser est-ce qu'on on sait aussi la sublimation c'est en art on sublime mais en mathématiques on sublime à un moment il y a une opération de sublimation et c'est ça qui fait aussi nos marques de civilisation ce qui fait que nous sommes capables de construire des dispositifs extrêmement sophistiqués c'est parce qu'on a la capacité de sublimation et donc finalement un 4x4 rutilant qui passe à côté ça ne nous intéresse plus parce qu'effectivement le prétérion qui traîne à gauche ou le cercle bien foutu on le trouve beaucoup plus touchant ou les circonstances spatiales dans un espace nous trouvent beaucoup plus qu'une gratification matérielle quelconque parce qu'il y a la libido si on dit qui vaut bien pour d'autres libido et qui est probablement un motif beaucoup plus et nous permet de compléter aussi notre existence c'est-à-dire que c'est là où c'est intéressant c'est qu'on a un retour existentiel assez puissant là-dessus parce que c'est dynamique et c'est beau voilà c'est une toute voilà donc d'autres questions c'est bon on a fait le temps on s'arrête là officiellement